Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, vu qu'hier j'avais des problèmes d'épée, c'est-à-dire que j'ai pété beaucoup, la dame m'a dit que je m'étais fait opérer aux intestins. D'accord, donc il y avait une balle qui a touché les intestins, ok. Ouais, voilà. Ok, donc c'est en soi la seule balle qui vous a retiré, ou il y en a eu d'autres, vous savez ? Non, je pense qu'il y en a eu d'autres, je pense qu'il y en a eu d'autres, parce que je me rappelle, il y avait quand même pas mal des snippets d'élite qui voulaient ma peau à ce moment-là, quoi. J'étais l'homme le plus recherché, quoi, de Los Santos, quoi. Si vous voulez un autographe, Léa, il n'y a pas de souci, quoi. Vous ne vous en faites pas de toute façon, on n'a pas besoin de signature. Là, c'est vraiment les informations dont j'ai besoin pour vérifier tout ce qui est les rapports des internes. Non, je parle d'un vrai autographe sur... Ah, d'un vrai autographe ? Des dédicaces, des déboobes, des dé... Ça va aller aussi vos équipes, c'est ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas exactement le nombre de balles qui vous ont été retirées. Franchement, vu le nombre de tireurs qu'il y avait, et le nombre de fois que j'ai pété, il y avait au moins 4-5 balles, en vérité. Facile, hein. Ok, ok, donc dispersé dans tout le corps, je suppose. Ouais, dans le colon et tout, ouais. Ok, ok. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de l'avocat, parce qu'ils ont gardé mon téléphone au apps ? Je n'ai pas son numéro, non, j'ai juste son adresse mail. Et votre numéro à vous, s'il vous plaît ? Alors, attendez, je vais vous le donner. Luc, t'as vu comment gratter le numéro ? C'est 73-35. Il y a... Il y a, future meuf. Et je vais l'appeler, anime public numéro 1. Je vais l'envoyer. Voilà, c'est bon. J'aime bien la signature. Ouais, bah après, mais ça reste entre nous, là, parce que j'aime pas trop parler. Vous nous en faites, hein. C'est vrai que j'ai l'allure passif, quoi. Mais même, de toute façon, nous, en tant qu'EMS, il y a le secret musical. Donc, peu importe ce que vous avez fait, on n'a ni de jugement à porter, ni quelqu'un qui a une information à donner. Donc, même si mes collègues sont au courant, il n'y a rien qui sortira d'ici. Bah, ça va. C'est parfait, alors ça me va. Merci beaucoup. Donc, voilà. J'ai les informations qu'il faut. Au pire des cas, je demanderai à Metro House votre adresse mail si jamais il y a d'autres choses dont j'aurai besoin pour retrouver le rapport. D'accord. Mais, sinon, en soi, c'est tout bon. D'accord. Il est joli, votre tête, ouais, Jean. Lequel ? Ah, au-dessus de... Ouais. Au-dessus, ouais. Je pourrais le voir. Je crois que j'arrive pas à tout voir, en fait. Bah, disons que là, après, enlever mon manteau, tout ça, tout ça... Ouais, j'avoue, d'accord, ça marche. D'accord. Bah, merci, Lair, en tout cas. Bah, il n'y a pas de quoi. Donc là, vous vous êtes transmis le rapport au Lair Vauxpas. Il faut déjà que je le retrouve et je pense que dans moins d'une demi-heure, je lui enverrai. Parfait, ça, c'est bien. Voilà. Parfait, merci. Vous avez fait quoi de tatouage, là ? Je l'ai fait, j'étais sur Blankoonsie, encore. Ah ouais, il n'y a pas de tatouage ici ? Euh, si. Si, génial. Mais après, je ne sais pas s'ils sont dispo en ce moment, je ne sais pas du tout. Ok, ok, ça marche. Parce que moi, pour chaque flic que je bute, je mets une étoile, donc là, je suis à 150 étoiles. J'ai tout le dos, tout le dos, il est blindé, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, quand même, hein. Lure passif, lure passif. Ah, bah ça, je veux bien vous croire. Vous aimez les hommes qui inspirent la confiance et la sécurité, madame ? C'est pour ça que je sors avec un agent du L.E. C'est pour ça que je sors avec un agent du L.E. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Du coup, c'est tout bon pour vous ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. Merci, ouais, ça marche. À bientôt. Bonne soirée. Putain, dieu, merde, c'est mort. Et, il y a ? Ça va. Oui. Tirez pas une petite pommage, je t'ai plaît, pour mon genou ? Euh, vous voyez ça avec mes collègues ? Oui, ça marche. Ils vont s'occuper de vous. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ça va, et vous ? C'est qui le plus gentil d'entre vous ? Ah, là, c'est aucun de trois, vraiment, nous, on est des pensionnés. Non, ouais. Ah, vous êtes tous des salopards, quoi. Moi, je dirais que c'est quand même la dame la plus gentille. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez vous occuper de moi, s'il vous plaît ? Salut, les méchants. Qu'est-ce qui vous arrive ? Lourd passif. Ah, là, là. Allez, racontez-moi. Très, très lourd passif, tout ça, là. Ouais, 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 ouais. Disons que c'est vrai qu'hier, j'ai tapé une banque, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, j'avoue, c'est moi le plus grand bandit de Los Santos, c'est vrai. Ok. C'est quoi votre prénom, d'ailleurs ? Olivia. Mais non, j'adore les olives. Vous êtes pas le premier à me la faire en ville. J'adore l'huile d'olive aussi, l'huile d'olive. Ça, personne, vous l'a fait, l'huile d'olive, non ? Si. Ah, bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, madame. Non, mais je peux faire comme si, et du coup, je rigole quand même, comme ça. Ouais, bah vous avez déjà rigolé, c'est déjà bien. Oh là, je suis bon public, je suis pas difficile. C'est vrai. Du coup, ouais, c'est vrai qu'hier, j'ai tapé une banque, et c'est un peu parti en cacahuètes. Ouais, vous avez déjà braqué une banque, vous ? Non, mais je pense que dans la suite logique, effectivement, ça me paraît cohérent. Est-ce que vous avez déjà tapé une banque, Olivia ? Non. Vous me regardez bien dans les yeux, là ? Je vous regarde bien dans les yeux, et alors je vous garantis, j'ai jamais braqué qui que ce soit. D'accord, ça marche. Bah la prochaine fois, je vous fais signe, si vous voulez. Non, 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 ça se tente, hein ! C'est un peu mon badge, quand même. Ouais, vous savez, les badges, les décorations, c'est pas ça qui va vous faire aller au paradis, hein, Olivia ? C'est sûr. Bah du coup, ouais, je me suis foulé le genou dans la fuite, et puis, bah voilà, j'ai encore un peu mal, quoi. Ok, alors, asseyez-vous. Ouais. Regardez ça. Ça marche. Olivia ? Ouais. Vous avez quel âge ? 31, il y en a 32. Mais non ! Mais si ! Incroyable ! C'est un truc de ouf. Il est ouf. Hop. Donc la poche de froid, autant de fois que vous voulez dans la journée. Très bien. Pas plus de 10 minutes, par contre, histoire de pas vous cramer la peau, mais autrement, il n'y a pas de soucis. Je viens du récuire, Olivia, c'est qu'il dit pas. Je vais reprendre votre petit nom. Bien sûr. Je vous donne ma carte d'identité et mon numéro de téléphone, si vous voulez. Non, j'ai juste besoin de ma carte d'identité, c'est à l'heure. Bon, bah c'est sûr. Comment ça, ça, vous êtes célibataire, Olivia ? Ah, vaste question, vaste question. Vaste ? Vaste. Mathieu Hanès, c'est ça ? Hanès. Hanès. Hanès, ouais. Eh bien, c'est noté, c'est bon pour moi. D'accord. Moi aussi, c'est bon. Bah non, attendez, je regarde. Comment ça se fait que j'ai pas votre numéro de téléphone, là ? Ah, c'est 912, si vous avez besoin de compagnie. Bah non, vous aussi ! Ouais, ouais, c'est cool. Sérieux ? C'est un truc de ouf. Donc c'est 555, 912. C'est ça. D'accord. Bon. Ok. Ça marche. Lourde passif. Lourde passif. Bonne soirée, Olivia. Eh, bonne soirée, monsieur. Passe pas trop à moi. Où est-ce qu'ils peuvent être les autres ? Attends, je vais peut-être aller au comico. Je vais aller au comico, je vais aller au comico. Oh ! Ah, monsieur l'avocat ! Bonsoir, monsieur. Oui, oui, les médecins m'ont dit que vous étiez là. Oui. Du coup, j'aurais aimé vous voir juste un petit peu avant le jugement. Ouais, montez, monsieur. Ok, ok. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, c'est cool. Vous avez le rapport OMS qui va être fait. Ça va profiter à votre défense. Effectivement, ouais. Moi, dans un premier temps, je voulais savoir... Vous êtes solvable ? Ça dépend de combien. Vous avez combien sur votre compte ? Attendez, je vous dis ça tout de suite. J'ai 6 000. Bon, vous allez prendre vos 6 000 et vous allez les mettre en lieu sûr. Ah oui, je vais retirer ? Ouais, vous allez vous rendre insolvable. Ah, bien joué ! Il est trop bien, l'avocat. Par contre, ça reste entre nous. Non, bah, évidemment. Oui, oui, c'est oui. Comme ça, voilà. Ça évite la pire des situations parce que, bon, je redoute un peu de ce qui peut se passer ce soir. Même si ça devrait bien se passer. Ouais, je comprends, ouais. Voilà, je préfère assurer une limite dans la connerie. Ouais, je comprends, ouais. Bon, bah, c'est tout bon. Je vous laisse gérer ça. Vous envoyez un SMS. Et puis, du coup, on se voit après. Bah, justement, j'ai pas votre numéro, là. J'ai changé de téléphone. Ah oui, merde. Il me semblait que vous l'avez laissé dans un mail. Bah, attendez, je vous laisse. Merde. Ouais, j'ai pas fait attention. C'est le 555-22-61. Bon, j'ai fait le tour, en tout cas, de votre dossier. Ça devrait plus ou moins bien se passer. Ouais. On a fait une plainte circonstance atteignante. Ce qui a beaucoup joué, c'est qu'ils ont mis en danger une bonne partie des citoyens dans leurs opérations. Ouais. Donc, c'est pas mal. Leurs collègues aussi. De par votre insolvabilité aussi, vous allez pouvoir avoir droit à des TIG, normalement. Ça vous intéresserait ? Bien sûr, j'adore les TIG. Ouais, entre 5 et 8 heures, vu ce que j'ai fait depuis. Ouais, c'est pour travailler où, au Burger Shot ? Dans le cas, où vous voulez. Non, trop bien. Bah, parfait, alors. Je peux travailler avec la Brinks ? Euh, ça va vraiment, je crois pas. Non ? Parce que du coup, c'est très, très... Ah non, c'est vachement safe. Ah ouais, c'est sensible, ouais. Bah, j'arrive, je dépose ça dans le coffre, j'arrive. Le mec, il veut travailler avec la Brinks, alors qu'il vient de braquer, tu sais. Aucun sens. Monsieur l'avocat, je peux avoir un numéro de Zitoon, s'il vous plaît ? Ouais, bien sûr. C'est le 555-12-535. Bon, en ce moment, il est indisposé, de ce que j'ai compris, il est dans une situation très, très délicate. Ah, délicate, c'est-à-dire comment délicate ? Euh, bah, il y a un agent de police qui est venu me prévenir que, justement, ils avaient besoin de contacter Zitoon, et apparemment, il serait retenu dans une prise d'otage. Quoi ? Il est dans une prise d'otage ? Bah, de ce que j'en ai compris, d'après les policiers, ouais. Wow, félicitations, ça va, ça va, il est bien, hein ? Ouais. Ouais, mais j'espère qu'il va s'en sortir tout aussi bien. Ouais, j'espère, j'espère. Et qu'est-ce que vous avez fait son numéro, monsieur ? Euh, ouais, je crois, attendez, je regarde ça. Zitoon, prise d'otage, ok, dans la merde. Moi, vous avez réfléchi à ce que vous comptez déclarer à la police ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont vous envoie de téléphone, de ce que j'en comprends, ils en ont pas grand-chose à foutre, c'est un moyen de pression. Ouais. Mais voilà, donc ils vont certainement essayer de vous tirer un peu les verres du nez, et voir à quel point vous comptez coopérer, quoi. Ah non, non, moi, je coopère pas, hein. Ok. Ah non, non, ils m'ont tiré dessus et tout, non, non, non. Ok, ok, on va voir ça. Et si je suis sorti du zoo, c'est pas pour y revenir à quatre pattes, hein. C'est vrai. Ah, je suis un vrai guépard, hein. Ah, mais vous avez raison, il n'y a pas de souci. Bon, essayez quand même d'atténuer votre situation, hein, compréhensif quand ils vous disent des choses, machin. Ouais, ouais, pas d'insultes ou quoi, quoi. C'est un sentiment que vous vous repentez, que vous voulez vous réinsérer, tout ça, c'est pas ça. Il faut pleurer, il faut pleurer ou pas ? Oh, si vous pouvez pleurer, faites-le. Bon, ça, je sais faire, hein, alors là. Mais faites-le bien, vraiment, de sorte à faire pleurer les agents. Et comment ça, c'est bien ? Plus, plus mieux que ça. Plus de larmes. Vraiment plus de larmes, il faut vraiment qu'on ressente le désespoir. Ouais, je comprends, ouais. Vraiment, ouais. Salut, Baril. C'est la merde, aujourd'hui. T'as vu ? Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. Je te vois, et tu... C'est bien comme ça ? Ah, ouais, ouais, avec ça, c'est une réduction de peine assurée. Même Baril, il est en train de chialer, ce con, là. Hé, hé, t'as un costard, t'as un costard à me prêter ? Non, j'ai pas. T'as quoi, t'as rien de classe ? Là, je passe devant le... Si, j'ai un costard ! Vas-y, ramène-le, ramène-le, ramène-le. Attends, je sais pas si je t'ai pris, mais c'est dans ma voiture. Ramène-lu. Non, viens, 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 on va être derrière. Je vais mettre un costard et tout. Ah là là, qu'est-ce que je regrette ? Je me t'ai fait attraper. Voilà, c'est bien, c'est parfait, ça, vas-y, vas-y. Hop, je suis asleep. Oh, putain. Vas-y, t'as un petit truc, hein. Il s'appelle Amor. Parfait, mon pote, parfait. C'est parfait, ça. Enlève le chapeau, ça fait mac. Ça fait mac ? Ouais, enlève le chapeau. Vas-y, ça marche. J'avoue, c'est la classe, quand même, ça. Hé, en fait, on fait comment pour la boule à zéro que vous m'avez fait hier ? Non, ça, c'est pas moi, il faut voir avec qui fait ça, ça. Non, attends, attends, attends. Ça va repousser. Parce que si je t'ai Poucav pour enlèvement et séquestration, t'es dans la merde. Enlèvement ? Mais qui t'a enlevé, toi ? Vous m'avez enlevé, vous m'avez fait monter dans la voiture de force. Bah non, on a mis qu'un, regarde, on est pote, check, check, check. Check, 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 voilà, mon pote. Quoi ? 1 000 dollars plus l'allocation du costard, ça fera 1 400 dollars. T'es ici, s'il vous plaît. Mais toi, t'es pas juif pour rien, en fait, hein. Oui, oui, oui. C'est un truc de fou, 1 000 dollars, mais c'est faux. C'est qui qui t'a coupé les cheveux ? Si t'es là, j'en ai rien à foutre. Non, mais qui t'a coupé les cheveux, réponds à ma question. Et toi. Moi, je t'ai coupé les cheveux ? Monsieur ! Dis la vérité ! Monsieur ! Dis la vérité ! Ah, ok, 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 Poucav, ok. Ouh, la Poucav ! C'est quoi ? Ouh, la Poucav, on le monte du doigt, ouh, la Poucav ! Je prends tous les modes de paiement, carte bleue. Vas-y, on voit ça après. Eh, si je veux pas au Habs, on s'arrange quand je veux pas au Habs. Bah donne-moi ton numéro, parce que tu vas me couiller. Non, mais mon numéro, là, c'est un numéro provisoire, mais vas-y, tiens. T'as un chelou, je sais que t'as un chelou, ça se voit. Je suis pas un chelou. Vas-y, prends. Euh, 222,75. Vas-y, c'est enregistré dans ma cervelle. Dans ta cervelle ? Ouais. Vas-y, ça marche. Donc là, t'as envie de me taxer 1000 dollars, c'est ça ? Ah, sinon, je te Poucav. Ah, bah, va Poucav, alors ! Allez, va ! Ouh, la Poucav, au le monde du doigt, au le monde du doigt ! Mais toi, mais t'as quoi ? T'as des nudes de ta mère dans le téléphone, comment ça se passe ? Ah, par contre, tu pars un petit peu en couille, hein, j'ai... Non, 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 mais... Peut-être que j'ai des nudes de ta sœur, hein, c'est pas ? Non, sérieux ? Oh, c'est... on sait pas, hein. Sérieux ? T'as réussi à avoir des nudes de ma sœur ? D'être, hein. Vas-y, tu me montreras, alors, ça fait longtemps que je suis pas avec ma sœur. Ok, d'accord. En tout cas, ton fils avec elle, il va y se porter bien, tout de quoi. Oh, ta mère, elle a une tic-c'u, c'est incroyable, hein. Ah, ouais ? Eh, bah, viens m'envoyer un outil pour ça. Elle peut pas, parce que c'est trop gros, ses fesses, c'est une passe sur le téléphone. Je te jure, ça rentre, hein. Non, ça rentre pas. Une fesse, une fesse, une fesse. Même pas. Regarde, regarde, c'est quoi, ça ? Même pas une fesse. Regarde, tu crois que c'est la faille de San Andreas, ça, c'est quoi ? Ah, le bâtard ! Eh, ouais, c'est l'arrêt de ta mère. Ça va, ça va, c'est bon, on arrête de parler de Daron, on arrête de... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on arrête de parler de Daron. Allez, check, 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 oh, non, elle est mieux de t'attendre, sérieux ? C'est une coquine, celle-là ? Par contre, tu parles un petit peu, en clé. Non, c'est bon, c'est bon, on arrête, on parle pas de la famille, parle pas de la famille, vas-y, check, check, on parle pas de la famille. Ni les mères, ni les habits. Voilà, ni les mères, ni les habits, voilà. Mais non, ta meuf, c'est une grosse catette, je sais pas ce que tu m'en veux. Ça va, ça va, c'est bon, on rigole, vas-y, check, 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 mon pote. Non, vraiment, mon costard. Monsieur, monsieur Fanez ? Oui, c'est moi. Monsieur, allez, venez avec nous. Allez, je vous suis, ouais. Allez, acteur studio, activez-la. Merci, monsieur l'avocat. Merci, ouais, je vous en prie. On va essayer de trouver un agent pour nous accompagner dans cette entrevue. D'accord, ça marche. On va suivre le procureur dans un premier temps. Pas de souci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Faut pas perdre de vue le procureur, c'est important. Donc ce soir, vous avez droit au procureur et au juge pour votre affaire. C'est parfait. Ouais. Putain, je vais me faire juger les mecs, je suis dans la merde. Eh, ça va, c'était convaincant. Ouais, c'est nice. Par contre, à un moment donné, je pense qu'il faudra du coup remontrer la droiture dont vous savez faire preuve. L'homme qui est au fond de vous, vous voyez ? Ouais, 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 clairement, clairement, ouais, ils avaient raison, ouais. La droiture. Voilà, c'est ça, et au bout d'un moment, voilà, qu'il y ait une évolution dans votre personnage. Ouais, ouais, je comprends, je comprends, ouais. Qu'ils comprennent que ça est dans le sens de votre déclaration. Excusez-moi. C'est très théâtral, une plaidoirie, hein. Ouais, après, d'un coup, je fais, ouais, c'est bon, là, quand même, là, je suis quelqu'un de nouveau, je vais repartir sur de nouvelles bases. Là, j'ai formaté mon cerveau, c'est bon, je suis un nouvel homme, quoi, j'ai toutes les mises à jour et tout, c'est bon. Ouais, 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 voilà. Un truc comme ça, quoi. Si on vous ressent, on vous reconstruire petit à petit au fur et à mesure de l'interrogatoire, ça fera de vous un homme nouveau. Je vois, je vois. Prêt à affronter le monde. Le costard, vous avez vu le costard, hein ? Il est propre. Il est génial ou pas ? Ah bah oui. Il est incroyable. Voilà. C'était super bien vu. C'est parfait. Là, il va venir, il va se passer quoi, là ? Alors, en premier temps, vous allez voir, le monsieur avec le costume rouge, c'est le procureur. C'est avec lui qu'on va essayer d'avoir un accord. Ouais. Et vous verrez, il y a un monsieur, il fait un peu peur, comme ça. Il a les cheveux blancs, c'est le juge. Je vous demande d'être sa pute, vous êtes sa pute, hein ? Il faut vraiment pas déconner avec ça, c'est important, ok ? Alors, par rapport au fait d'être sa pute, non, là, clairement, ça va partir en cacahuète, monsieur l'avocat, hein ? C'est de façon de parler, monsieur. Ah, parce que s'il me dit, alors Mathieu, t'es ma pute, là, clairement... Non, non, mais non, mais c'est... Ah, voilà. À un moment donné, il va falloir coopérer, vous montrer très docile, pour pas déconner. Ouais, ouais, ouais. C'est une affaire assez sévère. S'il me dit, couchez, couchez, quoi. Non, non, oui, enfin, il osera pas. Tout au pire, il vous demandera de vous taire pour laisser parler quelqu'un d'autre, voilà. Mais faut surtout pas manquer de respect. Ouais, ouais, mais s'il a précieux, il insultera ma mère aussi, ça partit en cacahuète, hein ? Il insultera pas votre mère, je l'ai connu. Vous avez une petite bouteille d'eau, monsieur l'avocat, s'il vous plaît ? Ouais, allez-y. J'ai la lèvre du siège, là ? Ouais, je comprends. Ah, c'est le meilleur avocat, frère. Dites-moi dans le téléphone qu'ils auraient perquise, il n'y a pas d'info vis-à-vis du manquage. Non, rien du tout. Donc on s'en bat les couilles, c'est parfait. Oh, on s'en bat les couilles. J'avais un peu peur de ça, par contre, mais c'est une bonne nouvelle. Le meilleur avocat ! On s'en bat les couilles. Je vais vous rappeler simplement, monsieur Hanes, pourquoi vous êtes là ? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonsoir, 02. Donc, ce que j'ai sous les yeux, là, laisse-moi retrouver pour ne pas vous dire de conneries. Comme ça, vous voyez tout le monde. Oh, putain, hé, je... Vous êtes donc... Vous êtes donc... ... pour refaire d'entempérer, prise d'otage avec deux otages, braquage à marmée de flics à banque, possession d'un nom déclaré... Merci pour l'ensemble, son permis, du coup, et tentative de meurtre. Hein ? D'accord, je reprends que ce soit la partie de monsieur Mathieu Hanes, qui est accusé, comme vous l'avez dit, d'un reflux obtempéré, d'une prise d'otage, d'un braquage de flics à... Je suis de ça ! ... déclaré, et d'une tentative de meurtre. Mon client, de toute manière, reconnaît ses torts. Il assume les chefs d'accusation qui lui sont présentés, là. On aurait aimé, du coup, vous mettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est plutôt important, je trouve. On va laisser d'abord mon client parler, parce qu'il a carrément vécu les situations, et puis je vais en profiter après pour appuyer quelques circonstances atténuantes sur Ernest Tabou. Oui, déjà, premièrement, messieurs, sachez que je regrette ce que j'ai fait profondément hier. Je pense que c'est clairement un concours des circonstances, et de là-haut, là-haut, même à ma maman, là, elle n'est pas fière de moi, là, clairement. Alors, voilà, messieurs, c'est vrai qu'hier, j'ai fait quelque chose de... C'est pas très... C'est pas très halal. Mais, clairement, ce sont des événements qui m'ont dépassé. C'est vrai, c'est vrai, j'ai pris un de vos collègues en otage, c'est vrai. Mais, surtout, je l'épargnais, je l'épargnais parce qu'il n'avait pas d'art, mais j'ai commencé à paniquer, j'ai essayé de négocier, j'ai essayé de négocier ma vie. Et après... Après, c'est parti en... C'est parti en caca, ouais. Donc, à nouveau, reprendre une pause et... Ouais. Voilà. C'est bon. Voilà. 0,2, est-ce que vous pouvez aller chercher un mouchoir pour le monsieur, s'il vous plaît ? Alors, donc, aujourd'hui, vous pouvez être coupable pour tous ces chefs d'accusation, on est d'accord ? Oui. Et, mis à part le fait que vous faites peut-être honte à votre maman, comme vous venez de le dire, est-ce que vous avez peut-être des explications à nous apporter ou des éléments de compréhension ? Bien sûr. En fait, si vous voulez, j'ai ma grand-mère qui est décédée il y a trois jours. En fait, elle avait un cancer en face terminus. Elle est décédée, la pauvre. Et en fait, je devais rapatrier son corps au Maroc. Et en fait, les coûts, en fait, s'élevaient à plus de 10 000 dollars. Moi, en tant qu'ex-citoyen honnête, parce que là, j'ai quand même fait une bêtise. Alors, voilà, je me suis dit, bon, franchement, là, c'est une urgence parce que là, le corps de ma grand-mère, il est en train d'être putrifié. Je n'avais pas d'argent pour la mort, ni rien du tout. Elle refusait de s'enterrer ici aux Etats-Unis. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai... Excusez-moi. C'est vrai que j'ai sombré dans la facilité. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une flicat, quelque part ? C'est de l'argent facile. Je vais blesser personne parce que ce n'était pas du tout mon but. Moi, je voulais juste l'argent. Je voulais juste que ma grand-mère, elle soit enterrée dégnement. Et voilà, quoi. C'était ça, mon idée de base. Ce n'était pas méchant. Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, votre position et du fait que vous soyez dans un poste de police, est-ce que vous pensez que c'était une solution de facilité de braquer une flicat banque ? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, je préfère travailler honnêtement. Au moins, je n'ai pas de soucis. Tout le monde est fier de moi. Et ma grand-mère, au moins, qu'elle repose en paix, quoi. D'accord. Je peux comprendre, bien sûr, c'est, je pense, très important pour vous, la famille. Oui, c'est vrai. Très important, oui. Vous avez fait une mauvaise décision. On va tâcher de qu'elle ne se reproduise plus, monsieur Zoka. Ah. D'accord. Ma grand-mère, parce qu'il n'a. Alors, peut-être que monsieur le procureur a quelques questions concernant les individus qui étaient potentiellement dans ce braquage avec vous. Oh, merde. En effet, j'en ai. Avant de passer aux questions, je tiens juste à vous dire, monsieur Canez, que il n'est jamais trop tard. Et que si vous collaborez avec nous, malgré que vous ayez le droit de garder le silence, Mais non, je vais poquer. Et bien, tout se passera bien pour la suite. Mais non. Je comprends. Vous étiez combien dans cette... Avec ou sans l'otage ? Sans les otages. En tant que braqueur. D'accord. Je réfléchis. Il y avait moi. Il y avait lui. Il y avait lui. On était quatre. On était quatre. En fait, c'était des noms de code. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous les donner ? Bien sûr. Il y avait requin. Et attendez, on avait quoi ? C'était requin. Il y avait tigrou. Tigrou, c'était moi. Il y avait Renouna. Il y avait Nico. D'accord. Et en fait, c'était un magasin d'évitement. C'était en train de se changer. Et puis, voilà quoi. Tout s'est enchaîné très rapidement. D'accord. Vous savez, monsieur Hanes, que votre téléphone portable a été saisi ? Oui, monsieur. Oui, ça, juste. Vous savez qu'un mandat de perquisition a été accepté par monsieur le procureur juste là ? Non, ça, je ne sais pas ça. D'accord. Je vous l'apprends. On n'a plus perquisitionné votre téléphone. Oui. On a retrouvé pas mal de conversations à l'intérieur. Ah, merde. Oui, en effet, oui. Vous doutez de ce qu'on a trouvé ? À part des photos de nude ou quoi, c'est juste, salut, ça va ? On se retrouve là-bas. Tu fais quoi ? Viens, on mange ? Oui, d'accord. Donc, quand on se retrouve là-bas, vous avez envoyé pas mal de positions au GPS hier, non ? Peut-être. En fait, comme j'avais votre collègue, peut-être qu'il m'envoyait, mais je n'ai pas eu le temps de sortir mon téléphone. Alors, je ne pourrais pas... Vous avez envoyé, vous, personnellement ? Ah, non. Non, non. Ça, non, par contre, non. Un monsieur, le nom du contact, c'est sûrement Kefta. Vous connaissez un certain monsieur Kefta ? Oui, oui, je connais monsieur Kefta, oui, en effet, oui. D'accord, c'est qui pour vous ? Et Kefta, c'est un ami. On peut dire que c'est un ami, quoi. Enfin, c'est une connaissance. Quel était le nom de code, du coup, de monsieur Kefta, lors de votre brecage ? C'était Hénouna. D'accord. Donc, vous le saviez, vous ne l'avez pas dit directement ? Bah, j'attendais que vous me posiez la question, comme ça, on fait ça par ordre, quoi. C'est pour ça. D'accord, non, parce que je vous ai demandé de me dire les noms directement, mais je peux comprendre que vous n'avez pas compris. Oui. Et monsieur Kanes, vous avez d'autres noms ? Oui, j'ai d'autres noms, oui. Si vous pouvez nous les donner. D'accord. Bien sûr, vous avez le droit de garder le silence, je le règle. Oui. Par contre, j'aimerais juste vous poser une question. Si je fais une 6ix9ine, si je pokave tout le monde, en fait, je pourrais... C'est bien pour moi, non ? C'est bien. Faites attention à ne pas vous mettre trop de gens à dos non plus. Oui, c'est ça, en fait, les trucs. En fait, j'ai peur des répercussions, en fait. J'aimerais bien vous aider, monsieur. Non, non, non. Tout ce que vous dites ici restera ici. Oui, mais après, vous allez les chercher, donc après, ils vont comprendre que... Regarde, c'est Mathieu. C'est Mathieu, regarde. Regarde comment il est habillé, Mathieu. Vous le connaissez ? Oui, c'est mon pote. Et vous savez que Zidou, c'est mon pote du tonnerre. Allez, je vous reprends. Franchement, j'ai un peu peur, là, clairement, là. Disons que, monsieur Kanes, si vous nous donnez les éléments qu'on vous pose la question, ça serait peut-être plus intéressant pour vous. On pourra prendre en compte votre coopération plutôt que de la prendre sur votre téléphone. Oui, je comprends. Est-ce que je peux réfléchir, s'il vous plaît ? Voilà, donc... Oui, je peux pas me donner des minutes, s'il vous plaît ? Faut que je réfléchisse avec mon avocat, parce que là... Écoutez, vous avez le droit à 10 minutes par heure d'interrogatoire, donc on peut se revoir dans 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Je pense que moins serait même suffisant, vous inquiétez pas. Bon, alors vous me faites un petit signe dès que vous avez terminé. D'accord, monsieur. Très bien. Parfait, alors. Monsieur Hanes ? Oui. Euh... C'est ce que je suis en train de faire, là ? Mais ils ont mon téléphone, de toute façon, donc je peux pas trop mentir. Ah, mais attendez... Oui, ils peuvent pas trop mentir, mais là, ils ont clairement fait le lien entre le braquage et un individu dont ils savaient rien. Ils ont joué un coup de bluff, et puis vous avez sauté dedans à pieds joints, hein ? Ah non, moi, j'ai pas dit que Kefta, il était avec moi. J'ai juste dit que... Vous avez clairement posé la question, hein ? Non, 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 il a pas compris ça. En fait, là, je suis dans sa tête, là, je suis en train de jouer avec son cerveau, là, clairement, là. Bien sûr. Ouais, ouais, non, vous inquiétez pas. Là, je l'ai dans la poche, là. C'est moi, ce que j'ai entendu, il vous a demandé si, du coup, M. Kefta était... Non, 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 juste que je le connais, c'est tout. C'est mon pote, il était pas avec moi, c'est tout ce que... Faudra le rappeler quand même, c'est important. Mais, monsieur l'avocat, je... Enfin, je pourcoe les gens qui étaient avec moi ou pas, alors ? Non, évitez, vous êtes pas obligés de le faire, en vrai. Il va y avoir des circonstances atteignantes. On a déjà pas mal de choses pour votre défense. Vous êtes pas obligés de balancer tout le monde. Vous pouvez lâcher des petites infos, voilà. Vous pouvez lâcher des semi-infos. Ouais. De là à tout, tout balancer, vous êtes pas obligés. Non, ça se fait pas, non. C'est en plus, c'est mes amis, tout. Non, 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 balancer des infos de ce que vous pouvez, dans la mesure de ce qui est possible. Les surnoms, les machins, les habitudes éventuellement de chacun anodine, du genre machin, je sais pas quoi. Je connais pas les passions de vos potes, c'est ça, mais de là, les inculper dans une affaire auxquelles ils n'ont pas été... Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Faut pas faire ça, sinon ça va prolonger l'affaire et tout. Ouais, c'est dangereux. C'est pas bon. Donc, voilà. Nous, on a beaucoup de circonstances atténuantes. J'avoue. Il y a beaucoup de choses pour vous, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligés de vendre du coup des gens ou même éventuellement d'inventer des complices. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ok, c'est bon. Ok, je suis prêt, c'est bon. Là, vous allez voir un autre homme. Fais attention. Mathieu est trop bête. Moi, tout à l'heure, j'étais sous le choc émotionnel. Je voudrais juste vous rappeler que, par rapport à Kefta, effectivement, c'était mon ami, etc. Bon, moi, je l'appelais Khnounat, mais il n'était pas avec moi lors du braquage des banques. Clairement pas. D'accord. Il était peut-être avec vous lors des photos que vous amusez à envoyer quand vous mettez des gens à genoux avec des katanas à la tête ? Ouais, 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 ouais. Ça, ouais, ça, c'est... Ça, c'est... En fait, on faisait une reprise... En fait, on tournait pour le Burger Shot. C'était une pièce de théâtre. Donc, ça, c'est un katana en jouet, mais c'est pas un vrai katana. Vous pouvez demander au PDG du bar... Bien sûr. Oui, oui. Elle s'appelle Vicky et on doit faire un tournage pour le Burger Shot. D'accord, j'ai vérifié cette information. Oui. Elle nous avait payé 10 000 dollars pour faire le spot, donc on a pris des accessoires, etc. Un beau décor, des figurants, donc, ouais. Parfait. Eh, on est bon ou pas ? Rannes, pardon. J'ai une petite question. Oui, messieurs, les juges. Tout à l'heure, je vous ai demandé quel était le nom de monsieur Kefta lors de votre braquage. Vous m'avez donné son pseudonyme par lequel vous l'appeliez pendant ce braquage. Non, pas pendant le braquage. Moi, je l'appelle tout le temps comme ça. Pas juste pour le braquage, en fait. Le braquage, il n'était pas là. Hier, je ne l'ai même pas vu, moi. Alors, je me dis... Alors, qui était le quatrième individu ? Le quatrième individu ? Vous avez donné quatre noms, tout à l'heure. Oui. Et si vous me dites que monsieur Kefta n'était pas présent, il me faut un dernier nom. Ah oui, oui. Daddy. Nous, on l'appelle Daddy. Qu'est ce Daddy, un nom ? Daddy, en fait, il s'appelle Dadino, mais nous, on l'appelle Daddy. D'accord. Et les noms restants ? Les pseudonymes restants, pardon. Ah, messieurs, messieurs, j'aimerais bien vous y dire, mais vous comprenez que je suis tenu au secret professionnel. Je viens sûrement vous rappeler que là, en nominal, et avec les bonus de l'avocat, vous encourrez quand même 32 200 dollars d'amende. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente plus ou moins. C'est quand même beaucoup. C'est deux flicards, à peu près des flicards. Si je peux me permettre, mon client est parfaitement conscient de ce qui se passe. il sait très bien ce qu'il est en cours et, justement, il coopère dans la mesure de ce qu'il peut vraiment. De là, après, à faire un faux témoignage, ce serait assez inconvenu. Donc, il peut répondre à toutes les questions que vous voulez à l'issue de la perquisition de ce téléphone. Il ne peut pas inventer les complices par l'option. Moi, s'il ne connaît pas leur nom, ou si les questions posées ne sont pas justes. Voilà. C'est tout ce que mon client sait faire depuis tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur Ross, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît ? Ah bon ? Ah oui. Pareil pour vous, monsieur Ranaise. Allez, pardon, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Pardon. Monsieur Ranaise. Oui ? C'est bon pour vous, monsieur le juge ? C'est parfait. Pourquoi ? Pour quel motif on vous a arrêté la dernière fois ? Le reflet d'obtimpérer, il me semble. Oui. Et avec qui on vous a arrêté ? Avec qui on m'a arrêté ? Avec qui ? Je ne sais plus. Vous ne savez plus avec qui on vous a arrêté ? Vous ne vous souvenez plus avec qui, dans la même soirée, vous avez volé un véhicule ? Euh... Tendu... Si ! Euh... Mouloud ! Mouloud, c'est-à-dire ? Mais c'est Mouloud, c'est mon pote. C'est Kefta. Voilà, Mouloud Kefta. Oui. Mais c'était pour faire un tour, c'était pas vraiment un vol, c'était juste, on a emprunté la voiture, on voulait la rendre, c'est tout. Oui, c'est un vol. On est passionné de voitures. Ça s'appelle un vol. Bon, l'affaire est close, dans tous les cas, ça a été traité, j'ai été... On a discuté, on a décidé de vous mettre une petite peine lors de cette soirée. Oui, c'est ça, ouais. On a été plutôt cléments. Euh... Bah ouais, c'est vrai, il faut quand même pas mal, je peux pas faire... J'aurais bien voulu le faire tout seul, mais bon, après, c'est mieux de le faire quand même à plusieurs, c'est comme vous, vous venez à cinq, c'est bien, non ? Bah nous, c'était pareil, on était plusieurs. Donc vous confirmez que vous savez pas l'identité des autres personnes qui étaient sur le braquage ? Oui, je confirme. C'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Pierre, oui, c'est mon dernier mot. D'accord. Monsieur... Ah, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. J'ai reçu, oui. Lors de ce braquage de banque ? Oui. Est-ce qu'en dehors du braquage, vous les connaissez ? Franchement, des vues, quoi. Franchement, des vues, c'est pas... Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, monsieur Ranez ? Alors là, figurez-vous, c'est une très très bonne question. Alors franchement, vu qu'on se connaît pas forcément, voilà, c'était... Il y en a un que j'ai connu au Mécano, l'autre au Burger Shot, l'autre pendant mes cours de théâtre pendant le tournage, etc. Donc, c'était... Voilà, c'était des connaissances que je connaissais des vues. Ah oui, donc, vous les connaissiez de vue et vous avez décidé d'en parler et de dire, ah bah tiens, je ferais bien un braquage de banque ? Ouais, ouais. Bah en fait, si vous voulez, je leur ai parlé de l'histoire de ma grand-mère qui est morte et eux-mêmes, en fait, avaient une grand-mère qui est décidée et pour d'autres, non, pas encore. Donc, ils se sont sentis touchés et donc, en fait, ils font vibrer un petit peu la corde humaine qu'il y avait dans leur cœur et je pense qu'on n'a pas besoin de connaître l'autre pour pouvoir l'aider. Ça fait partie de l'humanité. C'est quelque chose de très important. La solidarité, le bien-être et la bienveillance, ce sont des valeurs. Monsieur Rannes, vous savez qui vous pouvez aider là ? Là, la seule personne qui vous pouvez aider maintenant, c'est vous. Oui. Parce que dans la perquisition du téléphone, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au nom du contact, monsieur Kefta, vous avez envoyé pas mal de positions GPS. Oui. On est tout autour de la banque que vous avez braquée. Et donc, qu'est-ce que vous en avez conclu ? Non, je me demande... Non, mais après, c'est... Après... On me pose la question, pourquoi vous envoyez autant de positions GPS autour de la banque que vous avez braquée à monsieur Kefta ? Je n'ai rien envoyé. Par contre, là, vous avez clairement une erreur. Ça, c'est une erreur. Je n'ai rien envoyé du tout. C'est monsieur Kefta qui vous a envoyé les mois de ligne de la banque ? Peut-être, parce que moi, je lui en avais parlé. Je lui avais dit, écoute, Mouloud, je vais faire une connerie. Lui, il a essayé de m'en dissuader. Il m'a dit, non, tu sais, on peut très bien gagner notre vie autrement. Et voilà, à un moment donné, il n'a plus de nouvelles. Il a dit voir aux news qu'il y a eu un braquage de banque. Il a fait le lien. En sachant que c'est monsieur Kefta lui-même qui a volé le véhicule précédemment. Quel véhicule ? Le véhicule de monsieur Valeska. Donc, vous dites que... Ça, c'est l'affaire close-golf. Oui, ça, c'est... Non, mais attendez. Non, mais j'essaye juste de comprendre votre logique. Vous dites que vous essayez de gagner votre vie honorablement, que monsieur Kefta dit qu'il veut gagner sa vie honorablement. Et à côté, il vole des véhicules. Mais si, mais si, mais si, s'il vous plaît. C'est arrivé qu'une fois. Je pense qu'un homme a droit à une seconde chance, non ? On peut très bien se repentir et repartir à zéro. N'avez-vous jamais pêché, monsieur ? Je ne suis pas croyant, donc si j'ai pêché ou pas, ce n'est pas mon problème, désolé. Très bien. Mais ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on a tous droit à une deuxième chance. Ce n'est pas parce qu'on a volé un véhicule qu'on va braquer une banque. Le raccourci est un peu trop rapide, je pense, messieurs. D'accord. Non, mais je trouve ça sans remangeable. Non, mais vis-à-vis de ce vol de véhicule, on est tous conscients. En fait, il ramène un vol de véhicule au braquet. C'est quoi le rapport ? Ceci étant, ce n'a pas été réitéré. Vous pouvez consulter le casier de mon client. Vous verrez qu'il n'y a aucun autre vol de véhicule. C'est certes, effectivement, un écart de leur part, mais ça n'a pas été réitéré. Il n'y avait aucune volonté de réitérer ce genre de mauvaise expérience. C'était une erreur, effectivement, qui n'était pas très maligne de leur part. Du coup, ils n'ont clairement pas recommencé. Relancer cette affaire qui est close, je trouve ça un peu dommage, justement, ou même un peu bas. Vous savez, moi, ce que je trouve dommage, c'est que la version que me donne M. Ranez n'a aucun sens. Qu'est-ce qui fait non-sens à votre sens ? Ce qui fait non-sens, c'est qu'il m'a dit précédemment que M. Kefta a essayé de le dissuader de braquer une banque. Oui, c'est vrai. Moi, j'essaie de dissuader un ami à moi de braquer une banque. Je ne lui envoyais pas des positions GPS de la banque qui, nous avons vérifié, l'heure et le braquage lors des messages. Donc, les messages ont été envoyés avant le braquage de banque. Mais, monsieur, ça, c'est vous qui le dites parce que moi, mon téléphone, moi, j'ai plus la main dessus. Donc, après, ce qui s'est passé... Non, mais ça, ce sont des faits. C'est factuel. Il faudra poser la question à M. Kefta parce que moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, la question sera posée également, ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que là, on est en train de faire le jugement de Kefta, j'ai l'impression, alors que c'est moi qui suis là. Ah non, là, j'essaie de vous aider. Bah, je ne suis pas au courant, monsieur, vraiment. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Non, mais ça, clairement, on essaie de faire en sorte de diminuer votre peine. Vous ne vous en rendez pas compte, en fait. Oui, non, mais je comprends clairement de votre côté sur ce coup-là. Mais je ne peux pas vous mentir, en fait. Je ne peux pas vous inventer des excuses alors que je ne suis pas au courant de tout ça. Il faudra lui poser la question à lui. Même moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça un peu bizarre qu'il ait fait ça. Je ne comprends pas. Je suis un peu comme vous. Après, peut-être que monsieur Kefta craignait pour son ami, au final. Le braquage de banque, ça a fait du bruit dans la ville. Je veux dire, même moi qui ai passé une petite soirée au commissariat, j'entendais parler un petit peu. Et pourtant, je n'ai pas vraiment quitté la zone. Pourquoi s'il craignait pour sa vie, il aurait envoyé des positions GPS avant le braquage ? Je ne comprends pas votre logique, maître. J'en ai aucune idée. Il faudrait aller poser la question, ça. Oui, ce n'est pas logique, maître. Excusez-moi. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas envoyé de position en voie le braquage. Je ne sais pas. Je vous dis juste que cette histoire de braquage, au final, elle a fait parler d'elle. On ne m'a pas donné l'heure à laquelle les positions ont été envoyées. Ça a été fait après ou même durant le braquage. Ça ne m'étonnerait pas vraiment que son ami soit là pour s'assurer qu'il aille bien ou qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Évidemment, vous pensez que le ESPG n'aurait laissé pas ça. Mais vous comprenez ce que vous voulez. Là, je ne comprends pas. Par contre, l'histoire de position GPS. Par contre, là, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est un coup de bluff de votre part ou quoi. Mais non. Là, je suis note avec vous 100%. Je ne suis pas du tout au courant. Il faudra lui poser la question directement, messieurs. Je n'ai pas envie de vous mentir par rapport à ça. D'accord. Mais sachez simplement que ce sont des faits. C'est factuel. C'est prouvé. Ce sont des preuves matérielles. Oui. Oui. On va mettre ça en cause. Oui. Il faudra lui poser la question parce que c'est lui qui a envoyé les SMS, et ce n'est pas moi. D'accord. Tant mieux. Sur certains messages que M. Kefta vous a envoyés, on vous voit, vous ou je ne sais qui, avec un bandeau sur la tête en train de menacer un peu. Non, non, non. Ce n'est pas... Non, non. Ça, c'est une représentation. C'est pareil. C'est toujours dans le style un peu théâtral. En fait, on a ramené un figurant qui ressemblait comme deux gouttes d'eau. On a fait un décor, un écran vert et tout. Et c'était justement pour tester un petit peu les systèmes de sécurité. En fait, on ne voulait pas faire les mêmes erreurs par rapport au burger shot parce qu'ils se sont faits souvent braquer. Donc nous, en fait, on a créé un spot publicitaire, prévention, braquage. Voilà les gestes qui sauvent. Les gestes qu'il ne faut pas faire. C'était un peu ça le thème. Mais là, vous vous enfoncez au fur et à mesure que vous parlez parce que... Non, mais c'est la vérité. Vous pouvez appeler Vicky. Alors, Eko, vous vous permettez d'affirmer qu'un client s'enfonce sauf que depuis tout à l'heure, en fait, il répond à des questions qui n'ont pas spécialement de lien avec l'affaire. Ça constitue une objection de pertinence et les réponses volontiers. Donc, actuellement, on est là pour procéder à son jugement. Mon client, vous répond spontanément. Si après, vous estimez qu'il est un menteur, arrêtez de lui poser des questions. Contactez Mme Vicky. Elle nous a embauché. D'accord, mais pourquoi du coup... Monsieur... Sur ce genre de... Juste, je finis juste... Je par rapport à ça. Toujours en relation avec les messages de M. Kefta, quand il vous demande de vous envoyer des poses... Oui. Des poses. Oui. Que vous lui envoyez des photos de policiers devant une super-rette et que vous lui dites, mot pour mot, on attend qu'il se barre. Oui, parce que moi, j'ai peur de la police. Moi, je suis un arabe, mais j'ai peur de la police, les minorités, etc. Donc, je n'ai pas envie qu'ils m'embarquent pour un rien. Vous savez très bien comment ça se passe ici. Un mot de travers, un pas de travers, si on ressemble comme des gouttes d'eau, comme par hasard à un préjugé ou un accusé, ils nous embarquent. Et moi, j'ai peur. Moi, j'ai fait une promesse à ma mère, c'est de ne jamais aller en prison. Alors là, clairement, j'aimerais pas aller en prison. D'accord. J'ai plus de questions à lui poser. Moi, j'en ai une. Les photos que j'ai envoyées. Tout à l'heure, vous avez dit que les personnes que vous avez rencontrées, c'était dans différents endroits et c'était des connaissances. Vous avez cité une personne où vous avez dit que personne faisait partie de votre club de théâtre là où on travaillait au Burger Shot avec Madame Mickey. Si ça, ouais. Vous pouvez nous donner son identité. Du coup, si vous la connaissez ou pas aller voir de nous-mêmes directement. Vous allez voir directement après c'est un je ne sais pas. On ne peut pas dire que c'est un collègue. C'est juste un partenaire des théâtres. Moi, je ne connais pas trop la vie des gens. Encore. Bon, je pense que vous n'avez pas trop envie de donner son identité. Dans ce cas-là, si vous pouvez vous donner une simple description physique. Bouldy Billard, moustache. Bouldy Billard et moustache. Et niveau coupe de cheveux. Dans le bout. Bouldy Billard, du coup, raser quoi comme moi. D'accord. Voilà. Quel type de moustache ? Moustache pas trop épaisse. Et un moustache bien. Un moustache comme monsieur... Attendez. Comme monsieur le juge à peu près. Voilà. Une petite moustache comme monsieur le juge. Bien taillée. Très très propre. Je raconte n'importe quoi. Très bien. Peut-être une description de ses avis de tous les jours. Avec lui. Marcel. Marcel gris. Grosse chêne en or. Des fois, il a un pantalon. Une fois, je l'ai vu avec un short. Et des claquettes. Daddy new. Est-ce qu'il a un petit chique de voix ou quelque chose comme ça ? Ouais. Il dit toujours C'est de la vie de ma mère. D'accord. Merci beaucoup. Dis rien. D'autres questions ? Écoutez, moi j'avais peut-être une question par rapport... Je vois sur le rapport que vous avez donc fait feu sur un agent du Lespidi. Enfin, j'ai fait sommation. J'ai premier tir de sommation. Pour quelle raison est-ce que vous avez fait un tir de sommation sur un personnel de Lespidi que vous étiez apparemment encerclé d'après le rapport ? Alors, en fait, je me suis réfugié tel un animal blessé sur les toits. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un agent du Lespidi qui est venu avec une grosse arme. Une MP4 ou une M4 ou je ne sais pas quoi. Et je voyais qu'il visait en ma direction. Et moi, j'ai pris peur. Je fais premier tir de sommation. Je dis, n'avance pas ! N'avance pas ! Et il a quand même avancé. Et il me visait. Donc là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. J'ai pensé direct au code pénal, légitime défense. J'ai tiré. J'ai tiré, voilà. J'ai tiré une première fois à l'air. Et après, il continuait à avancer. Il me visait. Et là, je me suis dit, oh là là, oh non, je crois vraiment que je vais mourir. Et donc, j'ai fait feu sur lui. Mais parce que j'ai eu peur. J'ai paniqué et c'était en légitime défense. Sur René, vous savez ce que c'est la légitime défense ? Ouais. Expliquez-nous, s'il vous plaît. La légitime défense, en fait, c'est quand un mec, par exemple, il vient m'attaquer avec une arme. Moi aussi, je sors une arme et voilà, je tire d'ici parce que je réponds à l'agresseur de manière proportionnée. Mais non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Répondre de manière proportionnelle à une attaque. C'est ça. Là, pour le coup, il y avait un déséquilibre. Il avait une m4, moi, j'avais un petit pistolet. En même temps, j'ai une question pour vous. Oui, monsieur. Vous pensez vraiment que la légitime défense peut s'appliquer face à un agent de l'Espidi ? En sachant que la légitime défense ne s'applique pas parce que c'est lui qui a tiré en premier. l'Espidi ou au petit braqueur comme moi, je veux dire, à un moment donné, je pense que la légitime défense s'applique à tout le monde. Quand on coupe ma veine et qu'on coupe ses veines à lui, le sang est des couleurs rouges. C'est la même couleur. Donc, oui, je pense clairement que la légitime défense peut s'appliquer à moi. D'accord, sauf que là, ce n'est pas un texte philosophique, c'est la loi. Oui, oui, si, oui, oui, oui. Mais je voulais vous préciser, actuellement, c'était vous qui étiez en position de braqueur et non pas l'officiel de l'Espidiac. mais j'ai quand même eu peur pour ma vie parce que moi, si vous voulez, si vous voulez, messieurs, comme je vous dis, le cas de légitime défense ne peut pas s'appliquer parce que c'est vous qui avez tiré en premier. Alors, là-dessus, il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, dans la fuite de mon client quand il est dans une voiture, les agents ont ouvertement fait feu sur eux et au préalable, ils n'avaient absolument pas fait usage de la force. Effectivement, il y a un tir qui aura été fait sur des caméras, mais en aucun cas pour attenter à la vie de qui que ce soit. Donc, ça repose la question de... moi, t'as un grand gueule, là ! Ça pose la question, effectivement, du coup, à quel point mon client se sentait en danger face à des agents très, très... Non, je suis pas dans la merde, je suis bien, là ! C'est sûr, c'était pas le meilleur des gestes, c'est le plus intelligent. Il a fait un tir de sommation en pensant d'y suader, il a demandé aux agents de base de ne pas s'approcher, il les a prévenus verbalement plus d'une fois et les agents continuaient de s'avancer vers lui. effectivement, il a tiré pour... non pas pour agresser quelqu'un de bas, c'est un tir de sommation et quand il a compris que du coup, les agents aient commencé à faire feu, il essaie de se battre pour sa vie. C'est un peu la question, maintenant. On peut comprendre la détresse psychologique de votre période. Mais Mathieu Hanes, les mecs, il est bête, il peut pas... Monsieur Hanes, je tiens juste à vous dire que tirer sur un agent du LSPJ qui fait simplement son travail et qui essaie d'arrêter un individu dangereux regarde-moi qu'une banque... je suis grave dangereux et moi, c'est vrai. C'est clair que c'est pas la meilleure décision de ma vie, je suis d'accord avec vous. D'autres questions, monsieur ? D'autres questions, les mecs ? Si je veux pas parler plus, moi, ce sera bon. Moi, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. Moi, c'est bon. On aurait des choses à dire éventuellement si tout le monde est OK. Allez-y, n'y-y. Allez-y, ouais, je vous écoute, allez-y. Alors, ce sont pas des choses extrêmement graves, mais durant, du coup, l'intervention, mon client a eu le sentiment que la négociation ait été entravée, du moins pas prise au sérieux. Ils avaient qu'une seule requête, c'était de laisser simplement l'otage partir et puis, en contrepartie, du coup, il les laissait plus ou moins s'en sortir puisqu'il n'avait fait de mal à personne. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Les agents ont immédiatement pourchassé mon client, même si c'est vrai qu'il n'est pas spécialement en position de négocier de manière avérée puisque c'était un criminel sur les faits. Bon, comme je vous ai dit, les sommations orales qui n'ont pas été considérées et qui ont amené, du coup, à ce malheur. Suite à ça, il y aurait aussi un autre agent de police qui aurait été pris à partie et qui aurait trouvé le moyen de s'extirper, du coup, de sa position, en fait, et qui permettait d'éviter que mon client se prenne davantage de balles. L'agent de police, du coup, a réussi à s'extirper, du coup, de l'emprise de mon client qui ne lui faisait aucun mal mais qui s'en assurait pour arrêter de continuer de se faire attaquer. Oui, parle bien. L'agent, du coup, de ce que j'en ai vu sur la photo, c'est, je ne sais pas si on peut dire le matricule, il me semble. C'est OK là-dessus, qu'on soit tous d'accord. C'est le matricule de l'agent qui a été pris en otage ? Oui, qui a été pris en otage, pris à partie pour éviter que mon client se prenne davantage de balles. De toute façon, il y a la photo, vous voyez de qui je veux parler. Donc, cet individu a trouvé le moyen de s'extirper, du coup, de l'emprise de mon client qui ne lui faisait absolument aucun mal là-dessus, qu'il s'en servait pour éviter, du coup, d'avoir à mourir. Et c'est au moment où l'agent a réussi à se jeter au sol que mon client s'est fait, du coup, malheureusement, rafaler de tous les côtés. Il s'en est sorti, du coup, enfin, il en est sorti un rapport du médecin que je peux vous faire suivre si vous voulez sans problème. On l'a. Qui atteste, du coup, de la gravité de cette situation. Mon client s'est plaint, apparemment, d'une potentielle fouille avant les droits. Mais là-dessus, c'est encore flou parce que, bon, en vue de l'intervention des médecins, il n'était pas encore tout à fait conscient de ce qui se passait. Et au-delà, effectivement, du tir dans la voiture, il y a aussi le fait que la police, en prenant mon client à partie avec les balles, en tirant dans tous les sens, aurait potentiellement tué d'autres civils. Et à terme, la prolongation de garde à vue n'a pas été faite, ce qui aurait excédé une heure. Là-dessus, c'est regrettable, mais ce n'est pas le plus grave de la situation parce qu'effectivement, des vies ont été clairement mises en danger dans cette opération. Même si mon client est au cœur de cette affaire, il n'en demeure pas moins le responsable quelque part. C'est gentil, hein ? Par contre, il n'est pas responsable des civils potentiellement tués dans cette interpellation. et ça, c'est un problème aussi. On aimerait comprendre comment ça s'est passé à partir de ce moment-là sur le toit. Parce que de base, mon client, il craignait pour sa vie, il ne voulait surtout pas mourir et ça ne l'a pas empêché de se prendre des balles de partout dans le corps. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Si votre client actuellement craignait pour sa vie, pourquoi avoir pris à partie un agent du LSPD s'il craignait actuellement pour sa vie, il aurait pu tout simplement se rendre et il n'aurait rien ou aucun problème ? Alors là, je peux me réserver le droit de vous répondre 0-2. Notre mental, notre mental, pardon, agit inconsciemment. Quoi ? Quand on est face à une situation de danger, c'est notre instinct de survie. Pardon. Arrête. En face. Et du coup, je peux comprendre qu'il ait fait une erreur. Ah, il parle de moi ! Ok. Je crois qu'il fallait de la police. Du coup, je crois qu'il fallait de la police. Je pense que du coup, par rapport à l'instinct, c'était... Oui. Je peux rajouter quelque chose, monsieur, s'il vous plaît ? Allez-y. En fait, si vous voulez, c'est par rapport aussi à l'otage. Il a été très bien traité. Il n'y a pas eu de séquelles. Par contre, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il s'est fait écraser par une voiture de la police lors de notre petite course-poursuite. D'accord. Mais qu'est-ce que ça va à voir avec vous, en fait ? Ça veut dire que j'ai bien traité l'otage. J'ai une considération pour l'otage, alors que les lespd, je crois qu'ils l'ont un peu amoché. Voilà, donc le but, c'est pas de le porter responsable de ses blessures. Juste qu'on soit sûr. Bah écoutez, c'était pas dans le dossier pour moi, donc... C'était pas dans les dossiers dans le chef d'accusation, donc... Non, mais c'est juste pour vous dire que j'ai bien traité l'otage. Je suis pas méchant. Oui, mais le fait que vous ayez bien traité, en fait, c'est... Je vais pas dire... C'est normal, mais en fait, si, c'est normal. Genre, c'est si vous l'aviez mal traité que vous auriez pu vous prendre des circonstances aggravantes et vous allez pas vous prendre d'une circonstance atténuante parce que vous avez bien traité quelqu'un. Oui, pas besoin de vous énerver, par contre, c'est pas... Je m'énerve pas, vous inquiétez pas, je vous explique juste le point, là. D'accord, ok, ça marche. Bon, moi, monsieur René, j'ai un truc que vous demandez. C'est là, moi ! Oui, bien sûr, monsieur, je vous écoute. Que pensiez-vous au moment où vous avez pris un otage à le policier ? Dans ma tête, c'était le flou total. Moi, je pensais juste à un truc, c'est que le policier s'en sortait bien. C'est d'ailleurs pour ça juste à ma survie. Je pensais absolument pas à lui faire du mal. Je l'ai même permis d'aller voir son collègue qui était au sol pour voir si tout allait bien, etc. Je l'ai laissé communiquer à la radio et ses collègues pour le dire aussi que tout allait bien. Donc, à ce moment-là, j'étais plus en instant survie. Je voulais que tout se passe bien pour lui, mais je voulais absolument pas faire du mal que ce soit au policier ou à moi-même. Je voulais juste que tout se passe pour lui, pour tout le monde. D'accord. Et que pensez-vous actuellement, maintenant ? Je pense que les choses se seraient bien déroulées si les flics n'auraient pas fait la technique de l'anguille et si on aurait pris un peu au sérieux ma demande, c'est-à-dire une voiture du sport, il n'y aurait pas eu tout cela, en fait. Je pense que ce serait bien passé. Donc, après, bon, voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. J'ai fait une erreur et je reconnais et je referais plus de bêtises. Mais c'est vrai qu'on aurait pu éviter tout ça. En ne faisant pas de braquage de banque ? Oui, en ne faisant pas de braquage de banque. Que des super-être. Est-ce qu'on peut me donner du coup, par rapport aux châteaux d'accusation, la peine maximale 2, s'il vous plaît ? Allez, on va mourir. Bon, Haps ou pas Haps, les mecs ? Je pense pas qu'on va aller au Haps, je suis pas si rare. Non, en vérité, je pense que je vais prendre quand même tarif au niveau de l'amende et après au niveau des Juppé. Je sais pas, franchement, je sais pas. On va mettre 6 Juppé. Donc, peine maximale 2, je vous ai dit. T'as rajouté avec avocat, c'est bon, t'as tout. Donc, du coup, pour un refus d'obtempéré pour une prise d'otage fois 2, pour un braquage à main armée de flicards, une tentative de meurtre avec une position d'amende déclarée, pour une max de nous, on est à 64 400 dollars d'amende et 25 heures et 16 minutes du pays. Est-ce que, monsieur Rennes, vous êtes, comment on peut dire ça ? Solvable. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires ? Est-ce que vous êtes... Non, mais si, non. Solvable ? Non, justement, j'ai pas d'argent, non. C'est pour ça que j'ai fait le braquage, en fait. Sinon, j'aurais pas fait ça. D'accord, donc, vous n'êtes pas savables de la somme que vous avez demandé qui est de 62 000 dollars, c'est ça ? Non, clairement pas, non. 60... C'est une sentence qui vous convient ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, à la sentence ? 02. 64 400 dollars d'amende ainsi que 25 heures et 16 minutes du pays. Est-ce que ça vous convient, monsieur Rennes ? Pas trop, quand même. Alors, je vous pose une question simple. Vous me répondez par oui ou par non ? Oui. Oui, il vous convient. Ah non, 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 ça ne me convient pas, non. D'accord. Aujourd'hui, vous faites preuve de chaleur humaine à peu près dans ce que vous pouvez me dire dans votre interrogatoire. Vous avez des éléments de compréhension qui sont tout à fait ajustables par rapport aux décès de votre grand-mère. Par contre, en circonstances agrémentes, vous avez mis en danger la vie de plus de personnes. Oui, j'en suis conscient, messieurs. Comment, de votre côté, une fois que vous aurez payé votre dette envers la société de la somme qui vous est demandée, comment est-ce que vous pourriez réparer vos erreurs et ne plus les refaire, les commettre ? Je pense que je vais utiliser toutes mes capacités dans le social. J'ai envie d'améliorer ma vie et celle des autres. Je pense que je peux très bien faire de la prévention auprès des jeunes des cités. Nous, au braquage, ce n'est pas bien. Au moins, comme ça, je pourrais éviter que d'autres personnes suivent mon chemin qui n'est pas forcément le bon. Aujourd'hui, j'en suis conscient. Je vais vraiment améliorer ma vie et les autres aussi. Si je peux faire profiter un petit peu mon expérience, ça serait bien. Très bien. Une fois que vous aurez pu purger votre peine maximale 2, vous vous engagez à monter une association pour lutter contre les délits et les crimes. Oui, tout à fait. Très bien. Je vais juste demander à monsieur le procureur pour que j'entende sa version par rapport à la maximale 2 et on revient à vous. Très bien. Je suis mort. Ils vont me baiser. Et là, ça sent la merde. Non, mais la peine maximale 2, je pense que... Non, mais il ne faut pas vous en tenir, monsieur. Je garde le silence pour le moment. Mais il ne faut pas vous en tenir à ça. C'est beaucoup trop. Il y a plein de choses qu'on a présentées. C'est la pire des peines qui vous propose. Ils vous laissent le choix, là, en fait. Et vous avez clairement accepté. Donc, c'est à vous de revenir sur cette décision et de dire que ça ne vous va clairement pas. Ah, j'ai dit non. Non, mais j'ai dit non. Vous avez dit oui, mais il vous a chaque fois tendu la perche et c'est à vous d'éviter... Non, 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 j'ai dit non. Dès qu'il tend la perche avec la merde, il faut faire comprendre que ça sort de question. Non, j'ai dit non. Vous avez bien, j'ai dit non, maman. J'ai dit non. Vous avez dit non, mais s'il vous retend la perche vers la perche maximale 2, c'est à vous de dire que ça ne vous va pas du tout. Ah, oui, oui, non. Non, 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 non. Non, non, ça ne va pas ou quoi ? Ah, non. Oui, sinon, tout ça, ça ne servait à rien. Ah, oui, 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 oui. Ouais, non, non, clairement, non. Non, 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 non. Ça ne va pas. N'oubliez pas de toute manière, mais de toute manière, ils vont vous demander 62 000 dollars en maximale 2. Vous n'avez pas d'argent, monsieur. Parce que je l'aurais dit. On ne peut pas faire ça. Je l'aurais dit. J'ai dit non. Après, moi, je ne peux pas dire... Vous savez quoi ? Il va venir, je vais l'embrouiller sale. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez surtout, du coup, dans tous les cas, vous exprimer votre volonté de vous réinsérer dans la société et d'aider les autres. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, demander à pouvoir servir à la société au possible. Autre qu'en croupissant en prison. Si vous voulez, je peux prendre la parole à ce propos et demander des TIG. Oui, clairement. TIG, c'est bien TIG. Mais dès qu'il parle de Max 2, à chaque fois, il essaie de voir si ça vous va. Et si vous acquiescez, il l'a fait deux fois de suite. Il vous a suggéré. Mais il fallait me pincer les fesses. Il fallait me dire non, qu'est-ce que tu fais, Mathieu ? Mais moi, je pense qu'à un moment donné, vous êtes grand. C'est ce que vous faites. Je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Non, non, non. C'est un fiasco. Là, je suis un peu perturbé. Clairement, là, c'est fou, là, là. Je crois que c'est le brassier électronique. Je crois qu'ils ont trop serré la veine qui va directement au cerveau. Il est mal irrigué, je crois. Ah oui, mais il ne faut rater aucune occasion. Dès qu'il vous tend la perche, il faut la saisir et dire, sans aucune question, je ne peux pas faire ça. Je prends la perche et je la mets bien dans... Ouais, 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 t'inquiète. Ok, ça marche. Ouais, ouais. Ah ouais, ça ne va pas ? Attends. Maximal 2, ça ne va pas, toi ? Attends. Tu as qui tu parles, là ? Il s'appelle comment, le juge ? Son petit prénom, c'est quoi ? Euh... C'est... C'est... C'est M. Harry. Son prénom, c'est quoi ? Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le donner, ce serait peut-être... Je pense que si vous appelez M. le juge par son prénom à cette circonstance, ça ne va pas vraiment aller à votre faveur. Non, mais c'est juste pour voir si je peux faire un jeu de mots, comme ça, je le fais rigoler et tout. Oula ! C'est risqué, ça ! Oh non, vous savez... C'est encore plus risqué que de vous laisser la parole pendant une heure. Gros passif, gros passif. C'est quoi son prénom ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je sens que ça va être la pire des blagues et ça va être une circonstance agravante. Écoutez, je vous assure que cette blague-là... Appelez-le votre honneur, ce sera déjà très bien. Votre honneur ? Trouvez une blague avec votre honneur, faites quelque chose. Mais ma mère, je ne l'appelais pas votre honneur. Ouais, je lui dis, si je lui dis, votre droit d'honneur, ça passe ? C'est pas une bonne idée. Non. Non, 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 non. Eh, mademoiselle d'honneur, c'est bien, non ? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, vous allez vous niquer tout seul, si vous voulez ça. C'est rien ? C'est pas une bonne idée. Ok, 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 c'est bon. Ok, ok, c'est pas sûr. Eh, je vais l'appeler Kevin. Je vais l'appeler Kevin. Non, bah... Écoute-moi bien, petit Kevin. T'as un maximal 2. Tu sais ce que j'en fais, moi, t'as un maximal 2 ? Bah, je te la fous bien dans tes fesses, t'as un maximal 2. Je n'ai rien à foutre. Vous êtes... Non, il ne faut pas faire ça. Non ? Non. Ouais, ok. Bah, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais, quoi. C'est pour ça, en fait. Ok. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'à ce niveau, il faut... Non, non. Au pire des cas, garder le silence. C'est pas grave. Je prends le relais. Au pire des cas, si vous êtes en train de dire que ça ne va pas, vous vous dites que garder le silence, je prends le relais. Je vais l'appeler... Medal of Honor. Je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu m'as bien, Medal of Honor ? Ah, je vais te mettre un headshot, mon pote, là. Hein ? Je suis bien content d'avoir buté le flic hier. Et si j'aurais eu d'autres... Non, c'est pas bon ? Vous faites ça, vous êtes dans la merde. Ok, ok, ok. Non, on va dire, on reste... Je vous laisse parler, je vous laisse parler, d'accord ? Oui, oui, non, mais il faut arrêter, là. Là, ça devient dangereux, ce que vous faites. Avant qu'à quand je fais... Ça, c'est à vous de parler, quoi. Ok, ok, ok. Ça serait alcoolique. Après, vous pouvez directement dire que vous mieuxcez la parole. Ça marche aussi, hein. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci. La peine pour la maximale 2, s'il vous plaît, pour M. Ranez. Affirmatif. La maximale 2, du coup, est de 64 400 dollars jusqu'à 25 heures et 16 minutes du pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, M. Ranez, si vous nous donnez deux noms-prénoms des personnes avec lesquelles vous étiez avec... Enfin, qui étaient avec vous pendant ce braquage, nous vous appliquons la peine nominale. Et attention... Alors... C'est des noms qui peuvent être vérifiables en sachant qu'on a nos... J'ai fait le code, j'ai fait le code, j'ai fait le code. On utilise le potentiel suspect également. Je rappelle, avant... Désolé de vous couper, M. Ranez, mais si, au final, vous nous donnez des noms qui sont... Ah, les patards ! Au final, on se rend compte qu'ils sont faux, ça peut être du potentiel faux témoignage. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi une nominale avec des circonstances atténuantes. Parce qu'il y a des circonstances davantes, M. Rouse. J'aimerais qu'on me les... Non, je ne peux coiffe pas, je ne peux coiffe pas. ...me dise ce qu'il y a à ce propos. Quelles sont-elles ? Les circonstances avarvantes, M. Ranez a commis son action dans certaines conditions qui donnent un caractère encore plus dangereux que pour la société. Oui. On voit là déjà. Oui, il y en a une, oui, effectivement, bien sûr. Et M. Ranez a fait montre de perversité en... Quoi ? En essayant de pondre un otage malgré son... Perversité ? Sur le toit d'un bâtiment. C'est parti loin, quand même, là. Bah, est-ce qu'on peut vraiment parler de perversité alors qu'il se doutait bien que c'était son seul moyen de ne pas finir... 300 cas, c'est abusé, quand même ! Il a fini troué cinq minutes après par l'absence de cet otage ? Clairement, non. Il se serait rendu... Aucunement, il n'aurait été abattu. Mais regardez, la première fois qu'il a essayé de se rendre, ils ont tiré ouvertement sur la voiture. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là ? À quel moment il est censé faire confiance à la police ? Deux ? Monter dans une voiture pour se préparer à partir n'est pas une méthode de se rendre à la hausse. Et raffaler ouvertement la voiture, c'est pas une méthode non plus. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, M. Rouse. Quand on se rend avec les speedy, on se rend les mains levées face contre un mur ou contre un véhicule, on ne rentre pas dans un véhicule et on va repartir. Non, non, je ne peux pas. Le véhicule a été raffiné. Les vingos, ils se sont des fous, quoi ! Évitez que M. Rennes part. Putain, il a su son quelqu'un. Donc, ce n'est pas une tentative de se rendre, c'est une tentative de fuite. Exactement. Moi, je suis en train de vous dire que même dans la fuite, mon client ne mérite pas de risquer de se prendre des balles. Sauf que là, vous avez dit clairement qu'il... Non, 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 non. Revenez sur votre point, alors. Est-ce que j'ai dit ? Vous annulez votre point sur le fait qu'il tentait de se rendre ou pas ? À quel moment j'ai dit qu'il tentait de se rendre quand je parle de la voiture qui s'est fait fusiller ? Il est con, lui, hein ? Il est con, hein ? Vous avez dit qu'en sortant de l'Africa, il avait tenté de se rendre une première fois. Sauf que non, il est monté dans un véhicule. Mais bien sûr, ils ont rendu l'otage et ils ont demandé du coup on vous rend l'otage et puis du coup... Non, non, je ne balance pas, non. Ils évitent davantage d'empirer la situation, c'est tout. C'était leur seule condition. Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Je veux bien qu'ils fuient, mais ça n'excuse pas pour autant l'idée de les flinguer, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Ils n'ont pas fait preuve de violence au préalable. Allez-y, monsieur Renéz. Ce n'est pas dans la vide qu'ils ont tiré au moment où... C'est sur le véhicule, dans les pneus. Allez-y, monsieur Renéz. Mais toujours en notre direction, mais c'est pas grave. Mais du coup, s'il vous plaît, la minimale 1, c'est quoi ? Non, mais... Non, mais c'est quoi ? C'est quoi la peine ? La nominale 1, vous saoutez ? Oui, vous avez parlé de... Alors, 0,2, je vous laisse annoncer la nominale. La nominale est à 32 200 dollars, ainsi que 12 minutes et 38 du P. 12 heures et 38 minutes du P, excusez-moi. Donc, ça fait une division à peu près par 2 par rapport à la peine maximale. C'est ça. C'est divisé par 2. D'accord, ouais. Donc, là, vous cotez, là, vous pensez que moi, moi, je suis une Poucave. Surtout que mon client a déjà répondu qu'il ne pouvait pas vous fournir de noms. Il a su vous fournir un descriptif, des pseudos, et... Je vais commencer à puter un câble, là. S'il peut vous fournir des noms. Non, là, là, vraiment, là, je vais commencer à puter un câble, là. Et je doute que vous ayez eu une réponse. Oui, mais entendre quand même. Là, visiblement, ça marche pas. Mais pour nous, il a des noms. Mais je suis pas une Poucave. Je vais assumer comme un bonhomme et je suis pas une Poucave. Mathieu Hanese n'est pas une Poucave. Je vais marquer ça sur la cellule de la prison. Non, 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 c'est pas... Bah, je sais pas. Monsieur Hanese, vous préférez faire un faux témoignage, inventer des noms et des clients ? Non, 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 non. Parce que c'est facile, hein. Non, 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 je suis pas comme ça. Jean Dupont, c'est pas compliqué, hein. Non. Mélanie Dacosta, voilà, hein. J'ai... Excusez-moi. J'ai bien dit vérifiable, hein. Attention, maître. Ouais, ouais, non. Je sais pas, j'ai rien sur ce point. Je sais pas, il y a bien des connaissances que vous connaissez et que vous appréciez pas trop. Vous pourrez peut-être les mettre dans la merde. Ça aussi, ce seront des noms vérifiables. Mais même chose, j'ai parlé de faux témoignages. Mais justement, on vous dit que mon client, il peut pas vous donner de nom. On risque de faire un faux témoignage. Je fais les goumenables, pas les goumener. Voilà ce qui va se passer. Je vais demander donc à monsieur le procureur, à l'agence 02, à l'agence Golf, de sortir de la pièce, s'il vous plaît. C'est des fils des chiennes, je les aime pas. Ah, je regarde. Monsieur Hanese. Oui, mais c'est des fiches. Si aujourd'hui, vous m'accordez deux noms de ce brequage, je retire tous vos chefs d'accusation. Votre casé sera vierge et vous vous ressentirez libre comme heure. Ça mérite réflexion, ça, par contre. Je pense, oui. Je pourrais m'entretenir avec mon avocat, s'il vous plaît ? Il n'y a aucun problème. Merci. Et c'est bien, non ? Ouais. Si l'accord n'est pas rendu cadu que pour une quelconque raison, effectivement, c'est incroyable, oui. Oui, c'est même mieux que ce qu'on imaginait. Mais le problème, c'est que si vous avez des noms à donner, c'est à vous de voir. Depuis le début, vous n'en aviez pas à donner. Donc, vous pouvez peut-être aider au possible, mais c'est à vous de voir, en fait. Le problème, c'est que depuis le début, vous n'aviez pas de noms à donner. Vous avez peut-être plus d'indications sur les individus que vous en auriez donné. Donc, vous avez donné des pseudos, des descriptifs, peut-être que vous pourriez éventuellement donner, je ne sais pas si vous connaissez des endroits où ils habitent. Mais si depuis le début, vous n'avez pas donné de noms, c'est normalement que vous n'en aviez pas à donner, en fait, parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Donc après, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je ne suis pas vous, je ne connais pas les individus. Je ne saurais pas vous dire si vous avez un nom, un prénom, un surnom, enfin un autre surnom. Je ne connais pas les gens. C'est bon, j'ai activé le mode 6-9, c'est bon, je vais tout balancer. Là, c'est bon, je suis chaud. Vous pouvez rentrer, c'est bon, je suis déterminé. On va les appeler. Alors, monsieur Ranez, est-ce que vous avez donc pu débattre avec votre avocat de cette proposition ? Oui, j'ai bien débattu, ouais. Donc, du coup, je vais vous donner les noms. D'accord. Il y avait ta mère, il y avait ta mère, il y avait ta mère et il y avait aussi ta mère. Je ne suis pas une pau-cove ! Mathieu Ranez, je n'ai pas une pau-cove ! Sous-titrage ST' 501